Dominique Mancion, je suis artiste, auteur, illustrateur, sculpteur. Notamment, j'ai réalisé tous les dessins des trois tomes de la flore forestière française et j'ai publié, entre autres, le livre « L'étrogne, l'arbre paysan au mille usages ». Fils de petits agriculteurs du Perche, mon attachement au savoir paysan, au bocage, est vraiment rattaché à cette origine rurale, parce que j'ai vu mes parents s'occuper des haies, s'occuper d'étrogne, s'occuper du blessage, d'où aussi l'origine de la maison botanique, du centre européen d'étrogne, du chemin d'étrogne dans mon petit village de Boursé. L'étrogne ou arbre tétard sont un bel exemple de gestion durable et renouvelable de l'arbre pour de multiples productions, que ce soit du bois, que ce soit des fruits, du fourrage, etc. Les trognes sont vraiment un exemple, un modèle de production de proximité, renouvelable, durable, et qui en plus, cerise sur le gâteau, apporte de la biodiversité. Sur le terrain, nous créerons des jeunes trognes, selon les essences présentes sur place, et en plus de ça, nous regarderons comment peuvent être réhabilitées les trognes anciennes, de façon à ce qu'on reparte vers vraiment des outils de production régulières et durables. Nous aborderons également les outils, l'équipement, le matériel de protection, les précautions à prendre, parce que c'est un acte de tailler l'arbre à hauteur qui présente des risques, enfin tout ce qui permet de gérer ces trognes, également en abordant les aspects, le nouveau matériel et tous les usages qui peuvent en découler.